Bonjour, je suis Jean-Paul Muller, je suis responsable du Lab parisien de la direction de l'innovation de GFI. Évidemment, tous les sujets qui sont liés à l'IoT, à la captation de data, ce sont des sujets sur lesquels on travaille énormément. Même si au niveau innovation pure, on est arrivé justement à un niveau de maturité qui est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant que là on est sur la bascule entre le sujet de Lab, de démo, de POC, des choses comme ça, il y a bascule entre ce monde-là et le monde réel, la vraie ville, le terrain. Il y a de plus en plus de choses qui sont déjà faites, mais il reste énormément de choses à faire. Donc c'est un sujet qui est important en termes de cursus, s'il y a des écoles qui se préoccupent de ce type de cursus et surtout de A à Z. J'avoue que je ne connaissais pas exactement dans le détail le cursus de l'ISEP, mais c'est super important, j'étais super agréablement surpris de voir aussi que l'après, c'est-à-dire pourquoi faire, ce n'est pas qu'une chaîne technique et que le sujet du service et voire de l'utilisation de toute cette chaîne d'IoT, elle va être utilisée, à quoi ça va servir et sensibiliser les étudiants, voire même leur apprendre certains concepts de montage d'offres de services, etc. faisait partie du cursus. GFI est un acteur de l'innovation qui se développe très vite. Un petit point sur l'innovation, sur vos centres d'intérêt en ce moment chez GFI Informatique ? Alors par extension, on prend le recul par rapport à l'IoT, nous on a le domaine qu'on appelle la data capture, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la captation de data en français. Donc l'IoT nécessairement, l'IoT nous on le catégorise en disant les capteurs vont envoyer des données utilisables directement, c'est des choses sur des captations plutôt physiques, températures, l'humidité, etc., etc., on connaît, puis des choses un peu plus complexes sur d'électricité ou autre, ou de magnétisme, mais aussi on travaille beaucoup nous sur la capture d'images et le son, la capteur, donc Computer Vision, Computer Hearing, où on va devoir avoir une étape intermédiaire d'interprétation, puisque la donnée qu'on va recevoir n'est pas directement une donnée interprétable, c'est juste une matrice de points ou alors un spectre sonore, et entre cette matrice de points qui représente juste des poids de couleurs et l'information de ce qu'elle porte, c'est un gros sujet d'algorithmie et de travail de data science, on va dire, et de machine learning, puisqu'on parle d'IA aujourd'hui partout, là c'est un vrai sujet où l'IA est vraiment intéressant. Puis on a d'autres sujets autour de tout ce qui est smart agent, compréhension du langage naturel, sur la partie réalité virtuelle, réalité augmentée, la partie social-robotique, on travaille sur Pepper pour faire des nouvelles interactions homme-machine, on va dire, dans des cas un peu particuliers, par exemple avec les enfants, l'hôpital, des choses qui sont un peu à valeur, pas juste de l'accueil en magasin, entre guillemets. Et puis ce qui est super important, et on rejoint d'ailleurs les cursus typiques de l'ISEP, c'est la data en dessous, parce qu'en dessous il y a toujours de la data, et tout ce qui est manipulation, tout ce qui est data process, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup.